bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo j'avais envie de vous parler de l'aquarelle en tube que j'avais pas encore utilisé il y a quelques semaines j'avais trouvé chez Lidl peinture aquarelle donc aquarelle en tube et j'avais envie d'essayer pour voir un peu la différence avec l'aquarelle donc en fait voilà c'est juste des tubes comme ça après bon j'ai pas de comparatif avec d'autres marques et en fait pour ma part j'ai trouvé que c'était un peu trop épais un peu comme de la gouache vous voyez vous voyez peut-être vous voyez pas voilà j'ai trouvé que c'était un peu trop épais à mon goût et du coup ce que j'ai fait hop alors là on a 24 couleurs il y a un peu de tout voilà donc moi ce que j'ai fait pour pas l'utiliser tel quel et utiliser beaucoup d'eau pour la diluer et après en perdre beaucoup je l'ai déjà hop j'ai acheté un bac à glaçons alors je peux pas trop vous le faire voir comme ça j'ai voilà j'ai acheté un bac à glaçons avec donc c'est en silicone avec un couvercle donc ça reste hermétique comme ça hop et je me suis fait une palette avec mes couleurs et je l'ai déjà un peu diluée avec de l'eau comme ça elle est plus souple vous voyez hop ça sèche pas ça fait un moment qu'elle est dedans et ça me permet voilà de pouvoir un peu voilà on va dire l'utiliser comme de la peinture acrylique mais c'est de l'aquarelle et c'est super pratique bon après c'est celui là il est souple pas trop le balader on va dire mais c'est pratique parce qu'il a son petit son petit couvercle et du coup on va faire une petite création ensemble quelque chose voilà de très intuitif donc j'ai juste préparé l'aquarelle en tube j'ai sorti une petite carte du color cube pour avoir une harmonie de couleurs je me suis arrêté à celle là voilà j'aimais bien c'est dans le volume 2 celle là c'est la 381 et on a du rose parme un peu voilà avec un peu de violet du bleu ciel un peu en turquoise du caramel et là elle l'appelle comment burn sienna donc voilà je vous le mets comme ça si vous voulez voir les noms donc j'ai cherché dans mes couleurs ce que j'avais j'ai sorti mon carnet de nuances donc pour avoir ce vous voyez voilà j'ai fait le bleu ciel je l'avais directement turquoise aussi le caramel aussi là pour avoir ce petit effet lilas j'ai mis du rose un peu de violet et un peu de blanc donc vous voyez ça y ressemble j'ai fait à l'oeil cette fois ci puisque c'est de l'aquarelle et pour avoir celui là il est un petit peu plus marron mais c'est pas grave l'harmonie il n'y a pas de soucis j'ai mis un peu d'or, un peu de marron et un peu de blanc voilà ça me permet d'avoir déjà mon harmonie de couleurs je vais faire avec ça je vais étaler sur ma page je verrai ce que ça donne hop j'ai sorti pour ce fait mon art journal à quatre ouverts j'ai trouvé du scotch violet merci aussi pour vos conseils il est light c'est à dire qu'il colle pas beaucoup c'est vrai qu'il colle moins que celui pour les travaux pour les travaux c'est normal et du coup je vais l'essayer sur la page pour voir si si ça arrache moins le papier normalement il faut chauffer avant d'enlever ma skin tape enfin c'est pas de ma skin tape c'est du scotch et de masquage et j'ai sorti quelques petits pochoirs juste comme ça de forme des petites pour voir si je m'en sers à la fin hop mon essuie tout j'ai sorti euh trois pinceaux d'aquarelle j'ai sorti une plume en verre pour peut-être à la fin faire des petits dessins j'ai pris mon à peinture euh or et j'ai sorti mon ocre acrylique noir si jamais j'ai besoin voilà peut-être celui-là va être trop gros pour aujourd'hui je verrai bien ouch on va le mettre ça on va le mettre là c'est les plumes en verre elles sont très fragiles c'est à deux ans que j'en achète la première a été tombée et du coup elle s'est cassée évidemment c'est du verre donc euh on va prendre à la suite on va essayer de se mettre à plat voilà euh je veux déjà peut-être je vais faire un deux créations en fait je ne vais utiliser que la moitié de la page hop je regarde si je ne suis pas centré pour vous si je mets je regarde si ça ne fait pas trop ouais je ne vais peut-être pas le mettre en entier comme la page est déjà petite si je mets le masqué j'avais envie de faire un cadre en fait si je mets le masqué ah le scotch de masquage hop ça ira plus vite en français euh en entier il ne va plus rien me rester donc je verrai bien si celui-là il colle au moins je pense pas souvent à faire des cadres alors que j'aime ça donc là je me suis dit allez c'est l'occasion il est joli ce violet c'est sûr que du coup on doit mieux le voir donc peut-être je vais juste mouiller un peu comme ça allez donc c'est sûr du papier 200 grammes mix média c'est pas du spécial aquarelle mais c'est du mix média je mouille juste un peu et on va je vais ressortir mes couleurs je vais les laisser là tiens hop je vais prendre celui-là je mouille pas trop j'aime bien ce caramel c'était le cas déjà ah oui celui-là il est devant mes yeux vous voyez ça fait une texture un peu plus crème dessert c'est ce que je m'étais dit tiens justement quand je l'ai fait donc j'ai mis on va dire 80% de d'aquarelle en tube et 20% d'eau j'ai mélangé et ça fait comme une crème dessert alors que quand on l'utilise directement en tube je le trouve un peu trop épais et là mon but c'est de pas utiliser d'eau vous voyez mais là vous voyez c'est le temps de papoter ça a déjà un peu ça a absorbé hop allez on va juste essayer c'est ce que j'ai pensé 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501